Le Paris FC 6e accueille la siège action 13e, les parisiens n'ont remporté qu'une seule de leurs 8 dernières rencontres. La situation est un peu compliquée, Bamba est suspendu pour ce match, Lopez, Caddy et Nomen Janari sont également absents. L'équipe de René Girard va tout de même essayer de s'imposer, ça fait longtemps, ça ne lui est pas arrivé notamment dans les matchs à domicile. Le PFC accueille une équipe corse qui elle n'a perdu qu'une seule de ses 9 dernières rencontres, 7 points pris sur les 3 derniers matchs. L'équipe en forme entre ces deux là, c'est bien la formation corse. Les premières possibilités pour la siège action avec le centre de Quentin Lecoche vers Bevic Moussiti Oco, 1 à 0 à la demi-heure de jeu pour la siège action. Bevic Moussiti Oco en grande forme, c'est son quatrième but de la saison, mais il a déjà marqué sur le match précédent quelques jours auparavant. Il remet ça servi parfaitement par Lecoche, la défense parisienne se fait surprendre, ça fait 1 à 0 pour les visiteurs. C'est le début de match parfait pour la siège action, le PFC s'est fait surprendre et doit réagir rapidement. C'est ce qu'essayent de faire les joueurs locaux, ils sont encore sous la menace de la siège action avec ce corner. Toujours les joueurs d'Olivier Pantaloni les plus entreprenants. Ce tir n'est pas suffisamment convaincant de la part de Michael Barreto et c'est sauvé d'une manchette par Vincent Demarconnet. Le PFC n'arrive pas à se créer d'occasion en première période. 1 à 0 pour l'équipe Corse à la mi-temps, c'est un bon résultat pour le moment. En seconde période, la siège action essaye de confirmer la situation et c'est l'équipe qui développe le plus de jeu. Une chance de plus ici avec ce centre et la finition de l'action qui n'est pas à la hauteur. Quel dommage pour Bévic, Moussitier au coup encore lui le doublé était tout proche. PFC contrôle un petit peu long sur la réception du centre et ensuite il tire sur la main de Vincent Demarconnet. Le Paris FC a eu très chaud et s'arrache en fin de match pour égaliser. C'est la seule grosse occasion du match pour l'équipe parisienne et ça termine au fond. Gaëtan Lora pour la passe, Saïd Arabe pour la conclusion. On joue la 89ème minute et Arabe marque son deuxième but de la saison. Le PFC arrache le point du nul in extremis un partout entre le Paris FC et la siège action. neighbours que le PFC arrache le point de gaune à l'oeil de la gemma et le PFC arrache la boutique. Pas d'un autre ? La couleur qui brise le point de gaune à l'un de la glace, a la fin de gaune à l'un de la glace. C'est très bon.